Présentation, déclaration de député, le député de Népissing. Merci, M. le Président, et bon après-midi. Le problème d'accès à la connectivité de bandes larges, c'est une grande préoccupation dans la circonscription de Népissing et dans l'Ontario rural et du Nord. Le Conseil de la municipalité de Calvin demande d'avoir des gestes provinciaux sur cet enjeu important. Il note dans une résolution récente qu'ils m'ont envoyée que la disponibilité de bandes larges qui répond à ce qu'il y en a dans les grands centres urbains au Canada, c'est essentiel pour le Nord de l'Ontario afin qu'il puisse avoir la viabilité économique et le bien-être. Il note aussi que le coût de donner ce service est inabordable sans de l'aide provinciale et fédérale. Il demande que le gouvernement fédéral travaille avec le gouvernement fédéral et le gouvernement fédéral avec le gouvernement provincial pour cibler l'accès à la bandes larges, 50 mégaoctets par seconde pour le téléchargement et 10 mégaoctets pour le téléchargement dans le Nord de l'Ontario. Et ça répond aux exigences du CRTC. Et donc, il faut avoir la bandes larges dans le Nord de l'Ontario et c'est pourquoi dans les propositions politiques de notre parti, on va voter bientôt. Il faut avoir de la bandes larges, il faut que ça soit la priorité pour le gouvernement provincial. Et je vous remercie. Merci d'autres déclarations de la députée de Welland. Merci. La physiothérapie a été retirée du registre avec de nouveaux critères pour qui il serait apte à la physiothérapie. Il y a un homme de 80 ans qui est une liste d'attente de deux ans vu qu'il souffre de Parkinson. Ça aide avec cette mobilité. C'est 45 dollars pour du traitement. Pourquoi il y a du délai d'attente? Parce que c'est seulement ensuite à des dons privés de la fondation Steve Lettsy pour couvrir les frais d'exploitation. Ça veut dire que le budget est de 150 000 dollars déterminant le nombre de participants. Il y a 220 personnes qui sont aidées. Steve a eu une bonne carrière dans la Ligue nationale de hockey et il a été diagnostiqué avec le Parkinson à l'âge de 39 et il doit être traité avec le symptôme. Je demande au ministre de la Santé de demander au réseau local d'intégration des soins de santé qui travaillent avec la fondation et avec la PDG pour voir du financement additionnel et pour le doubler jusqu'en donne, faire plus pour pallier à cette liste d'attente. Merci, la députée de Berry. Merci. Demain après-midi, j'ai l'honneur d'être hôte de la réception du réseau de survivants du cancer à Queen's Park. En tant que survivante, j'aurais apprécié d'avoir accès à cette ressource incroyable quand j'avais les traitements. Ce réseau donne beaucoup plus de puissance aux patients, aux familles, aux collectivités pour enlever des obstacles et de bons soins. Ils font la promotion de la santé en donnant aux particuliers qui vivent avec le cancer et leurs soignants d'accès avec au counseling des informations et des programmes. Cette année, ils donnent de la sensibilisation à la thrombose associée au cancer et il y a plus de 200 Canadiens qui vont avoir des bouts de sang et 300 vont mourir en résultat de ça. Malheureusement, il y a trop de patients qui savent qu'il y a ces complications, les caillots de sang, et moi, je ne le savais pas quand je faisais le cancer. Beaucoup d'effets, des thromboses et les gens ne cherchent pas à avoir des soins, de donner des bienvenus, la sensibilisation. C'est un exemple du travail important à faire par ce réseau. et remercier pour tout le bon travail qu'ils font et j'invite à venir à la réception à midi à la salle 228 demain. D'autres déclarations, député. La députée de Thorn. Merci beaucoup. Je suis très content de parler d'une autre famille de ma circonscription, la famille Rassikop, Lisa et la mère, et les filles, Janet et Jordan. et ils veulent nous participer avec les problèmes qui traitent de l'infôme. C'est le jour de la sensibilisation de l'infôme et tout le monde est invité. Ils ont eu une soirée à se souvenir. Son père qui est mort de l'infôme et c'était au salon du banquier de Riviera Park et son mort, ils ont des photos qui ont été projectées. Il y avait quelqu'un qui imitait Elvis, il y avait beaucoup d'activités, il y avait le double chocolat. C'était incroyable de voir tous les amis et la famille qui étaient habitées, qui étaient habillés, qui dansaient. C'était incroyable. Et aussi une vente aux enchères muette. Et donc, j'ai acheté un chandail pour que les accorbes le portent et sont à la réception pour que tout le monde puisse voir et leur demander quant à toute leur levée de fonds incroyables pour l'infôme Canada. Merci. La députée de Kitchenwater, tragiquement, en Ontario, une sur trois filles et un sur cinq garçons aura des agressions sexuelles avant d'arriver à l'âge adulte et ils vont perdre la confiance en les adultes. Ce sont des êtres vulnérables et des enquêtes sont intimidantes pour les enfants et ça a été fragmenté. À Kitchenwater-Loup, le centre a lancé le centre de défense des enfants qui donne un espace sécuritaire pour les enfants qui ont souffert des agressions et des abus. Avec l'approche d'enquête rationalisée, on a d'autres éléments de soutien aux enfants, avec une place qui est ouverte aux enfants. Ils doivent partager leur histoire avec moins de gens et ils doivent avoir accès à des services pour les aider à se remettre. Il y a le centre de Child Witness de Waterloo, la police de Waterloo, les services à la famille et l'enfance, les progrès à la couronne et le centre de traitement pour violences à caractère sexuel et familial de St. Mary's. et ce centre n'a pas reçu du financement et donc on a eu une campagne autrement sûre et on a levé 2 millions de dollars. Merci au centre et à l'équipe du travail difficile mais nécessaire que vous faites pour les familles. C'est un enjeu tellement important on veut le financer. Déclaration de député, la députée de Kitchener Centre. Merci. Plus tôt, je voulais voir l'occasion avec la première ministre, Kathleen Wynne, de parler avec les membres de la collectivité musulmane de Rohingya qui est de Kitchener. 40 personnes étaient là. On s'est rassemblés pour entendre de mauvaises choses qui se passaient en Myanmar. On a utilisé des mots comme le génocide et le nettoyage ethnique et depuis 2 ou 3 ans, 600 000 Rohingyas sont échappés pour aller dans le Bangladesh voisin. On a entendu des histoires de première main de Rohingya qui ont des violations des droits de la personne. On a entendu des hommes, des femmes et des jeunes qui nous ont demandé de répondre à la peine et nous, nous passons au geste. Aujourd'hui, la première ministre a annoncé que l'Ontario va envoyer 1 million de dollars à deux organismes, 500 000 dollars à la Croix-Rouge canadienne pour donner des refuges de l'eau et des alimentations, des unités de sanitation et de prévention et 500 000 dollars à Médecins sans frontières pour des services de base d'aide médicale aussi bien que de santé mentale. Nous appuyons le gouvernement fédéral dans son engagement de 12 millions de dollars et on accueille et applaudit la nomination de l'honorat Bob Ray à être l'envoi spécial à Myanmar. Quand les gens ont besoin d'aide, il n'y a pas de frontières, la population ontarienne va répondre aux besoins. Merci d'autres déclarations, député. La députée Dafferine Carlin. Je veux célébrer la vie de Susan Grage, un héros à Carlin. Elle était une des éleveurs de cheval les plus importants et en 1975. Sue et son mari ont fondé la ferme à Carlin et ils ont laissé tout un héritage dans le domaine du spectacle équestre et la championne Ian Mill, le champion plutôt, a utilisé beaucoup de ses chevaux, de ses gens, en particulier aux Jeux olympiques de 2008. L'athlète olympique Ian Candel a utilisé aussi de ses chevaux aussi bien que le champion irlandais Ian Conner. Le travail de ce couple a été reconnu à plusieurs reprises. Ils ont reçu des prix en 2005 et 2000 et les chevals de Sue et de son mari ont gagné beaucoup de prix. au nom de Dufferin Kelly et de l'Assemblée législative, je donne mes condoléances à la famille Granger et sa présence va continuer à Dufferin Kelly en Ontario et au Canada pendant de longues années à venir. Merci. D'autres déclamations de députés, la députée de Kingston et les îles. Merci, M. le Président. Je suis très content de célébrer le 94e anniversaire du jour de la République turque en octobre 2025. Le nouveau Parlement turc a reconnu le 29 octobre la République turque et la fin de l'Empire ottoman et Moustapha Kamal de ce même jour a été élu comme le premier président de la République. Cette semaine, des communautés turco-canadiennes se réunissent pour célébrer les réussites de beaucoup de turcs et l'héritage turc. Aujourd'hui, je veux célébrer non seulement l'indépendance turque, mais la contribution de beaucoup de turcs canadiens. Aujourd'hui, au Canada, on a presque 60 000 turcs canadiens, des milliers qui ont choisi notre province en Ontario comme leur nouveau endroit. L'impact est beaucoup plus loin et il y a beaucoup d'artistes et il y a beaucoup dans la musique turque et qui n'est pas très loin dans les restaurants de la ville. Des économistes, toute partie de l'économie, on a vraiment beaucoup d'histoires des turcs canadiens. Je veux laisser ma bienvenue à tous les gens qui sont venus lundi pour la levée du drapeau turc. Joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Miigwech. Merci. Déclamation députée, le député de Kitschik-Konestog. Il faut donner des soins et les éducateurs de la petite enfant sont très importants et même si ces éducateurs vont aider les enfants, les nourrissons et d'autres, ils ont besoin de beaucoup d'aptitudes. Mais plus que des enfants plus âgés, ça paye bien moins. Et dans la journée, dans une garterie, ça commence bien avec des chansons et avec beaucoup de soins. et je dois mentionner Linda et des gens qui sont au centre à ce centre et ils prennent soin des enfants partout dans la région. Je pense à Aaron Flynn qui passe sa journée à prendre soin de mes trois enfants qui sont très petits et je peux vous dire d'espérance. C'est très récompensant, mais ce n'est pas facile. Et donc, les gens demandent où est-ce que sont les soutiens aux éducateurs de la petite enfance qu'ils avaient promis. Les places de garderie sont déjà trop chères pour beaucoup de gens, mais les coûts continuent à augmenter pour des exploitants de garderie. Comme on dit le gouvernement, on ne peut pas avoir son gâteau et manger en même temps comme on dit en anglais. On peut... Il faut faire des choses. Moi, je veux défendre les éducateurs de la petite enfance et les exploitants des garderies. On a des parents comme moi de toute la province. On doit remercier tous les éducateurs et les exploitants de garderie. Merci beaucoup. Je remercie tous les députés de leur déclaration. C'est le temps des rapports des comités. de leur déclaration.